Tout cela pour vous dire que si le mal remplit, la glace sur la bonne. Tout cela pour vous dire que les équipes d'enquêteurs sont très actives, cherchent, trouvent, et ces trouvailles vont nous permettre effectivement de prendre des dispositions pour être à l'abri de nouvelles attaques sur notre territoire. Je voudrais demander donc au chef d'état-major adjoint, le colonel Serge, de reprendre de façon très rapide le point pénétal. L'état des principaux dossiers. Et à la suite, c'est donc de ce point génial, nous donnerons la parole. Merci Monsieur le Président. Donc j'aimerais au nom du Rassemblement du Cercle de la Sécurité faire le point le plus emblématique. Les attaques qui ont en fait un lieu. Donc il y aura 5 points. Récemment, l'enquête sur l'attaque des parmi chinois et des parmi hôtels, qui a fait 23 morts. L'attaque de la ville de Samouroubois, qui a été la première attaque d'envergure, qui a été la première attaque des parmi chinois et 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 des parmi chinois. Alors, pour ce qui concerne l'attaque des parmi chinois et des parmi chinois, avec l'arrestation au Mali du sieur Mimi Boulibaba Kouichek en janvier 2017, une mission de Mati-Déci a été envoyée à Amaco, dans le cadre de la coopération policière et l'entraide judiciaire entre le Moulinabasou et le Mali. La mission a pu recueillir sur place, non seulement des aveux du sieur Mimi Boulibaba Kouichek, du commanditaire principal de l'attaque du Capuchino et du Mali, mais aussi des aveux de Ibrahim Kouich Mamek, des transporteurs des armes et équipements qui ont servi à l'attaque du Capuchino et du Mali. En effet, le sieur Mimi Boulibaba Kouichek et Ibrahim Kouich Mamek ancien pensionnaire du site de l'éducation du Capuchino, entendu par les enquêteurs d'Opinaver, ont révélé la implication dans la préparation et la fondue des opérations de l'attaque terroriste du 15 janvier des ministères à Ouagabibou, comme des restaurants Capuchino et de l'hôtel Sprague. Mimik Boulibaba affirme qu'il a été présenté au nord du Mali au sieur Mohamed Poulmini alias El-Assak, actuel de Ben Mokta et responsable du groupe Abouabibou, qui est proche d'Afrique, pour un projet d'attaque à Ouagabibou. Donc, suite à son adhésion, pour le dit projet, on est une promesse d'une prime de 10 millions, dont le paiement sera assuré par Abou Yahya, responsable d'Etat, et d'Abouibou et Émilie du Sahara, qui s'est rendu quelques semaines avant l'attaque à Ouagabibou, en compagnie d'un individu de race arabe renommé Abdraman, avec des caractérés nigériennes, pour une mission de régénage des sites potentiels civils. Les sites répérés, visiter, photographier et filmer, sont le café-restaurant Capuchino, le restaurant Les Verdoyens et la déventure des splendides hôtels. Du vers au 21 décembre 2015, Mimik et son compère Abdraman ont séjourné à l'hôtel, à Dutpo, dans la zone de 1er Fouman, pour effectuer la mission des références. Mimik et Mouibara s'est arrêté dans cette obèche, avec une forte identité, qui s'est fait appeler Omar Yania, et ayant occupé la chambre du Roussel, en compagnie de son camarade Abdraman. De retour au Mali, les texturistes ont de nouveau rencontré Mohamed Oulmouini, pour le contraire. Une fois le choix de la cible portée, sur le café-restaurant Capuchino et l'O7-20, Mimik et Mouibara ont été chargés de conduire la mission sur Oulmouini. L'arama et le matériel de l'attaque ont été soyeusement dissimulés d'un pneu de camions que Mimik et Mouibara a fait envoyé au Boutina, par les soins de son lieutenant Ibrahim Oulmouamem, contre une promesse, faire des 1,5 millions de passés. Ibrahim Oulmouamem a pénétré le Boutina, le territoire Boutinaver, le 5 janvier 2016, avec l'arama, soyeusement camouflé dans le pneu évoqué plus haut. venu de Boutina, au nord du Mali, à Fort-Vin, le territoire Iluks, sur le cabine, il a emprunté la compagnie de transport staff à partir de la ville de Miquibara. Une fois en la douleur, Ibrahim Oulmouamem a été hébergé quelques jours au domicile de M. Maïga, à Roussé Nibokar. Sur l'instruction de Mimik Oulmouamem, Ibrahim Oulmouamem a contacté un jeune Boutinaver du nom de Sargou Malik pour louer une villa devant héberger le commando au complet. Il y aura tout de l'air intention. Les jeunes maniquis auprès de qui Mimik Oulmouamem acheta régulièrement du parrain de Boutina à chacun de ces passages à Ouadougou après les démarches auprès du ciel Temtore n'a appuyé un découlement pour un contrat de bail. M. Temtore, qui est intermédiaire dans l'immobilier, a répondu aux sollicitations et proposé aux intéressés une mini villa, mêblée dans le quartier Saint-Louis, proche du ciel. La villa a été louée pour un séjour d'un mois pour un montant cumulé de 300 000 francs que les terroristes ont payé cash. Mimik Oulbaba est rentré sur le territoire qui avait le 9 janvier 2016, avec les trois assaillants. Avoir une berlée noire de Marc Oudai, qui m'a titulé pour Togo. Ils ont réalisé la ville de Boutina en passant par Djibout. Le 9 janvier au 14 janvier 2016, Mimik Oulbaba, les trois jeunes assaillants, Abdurrahman et Ibrahim Oulbou Mamed, ont séjourné dans la mini villa Louée au quartier Saint-Louis, vers l'Istiaou. Et le 15 janvier 2016, Ibrahim Oulbou Mamed, qui a dormi à la gare à l'Esta Foda, a pris le premier départ au matériel pour Djibout. En 19h06, Mimik Oulbaba a déposé les trois jeunes assaillants derrière du meuble abritant des cafés capuchillons et s'allait aller directement sur Djibout. au moment où les poutes de faits crépitaient. Seules les trois assaillants étaient encore dans la ville d'Oreb. Le 15 janvier 2016, à peu près à 23h, Ibrahim Oulbou Mamed et Mimik Oulbaba, après les vies retrouvées à Djibout, ont traversé ensemble la frontière de Bukinapa par un chemin défilé pour le manier avec les véhicules houndaï de Mimik Oulbaba. Il est clairement établi que les personnes suivantes sont responsables de la traite des cafés chino et des sphagnies. Le commanditaire, Mohamed Oulbou Mimik Oulbaba, alias El Hassan, et le ministre du groupe terroriste Anoura Boutoun, adjoint de Mokta Ben Mokta. Il est activement recherché. Le chef des opérations, Mimik Oulbaba, Oulchec, qui est arrêté au Mali en janvier 2017. Le transporteur de la logistique, Ibrahim Oulbou Mamed, arrêté au Mali en 2016 et qui est impliqué également dans l'attaque du Grand Bassam pour la même mission. Mais pour cette fois-ci, il a réussi 3 millions. Le superviseur de l'attaque, c'est Amzaman, sans aucune précision. Il est un homme de confiance de Mohamed Oulbou Mimik, qui est activement recherché. Le parrain financier de l'attaque, c'est Yahya Abou El-Ama, qui est l'émir du Sahara, de son âme de l'âme. Alors, les investigations menées par les enquêteurs de retour du Mali ont permis, premièrement, l'interpellation de Sargou Maliki et d'Etienne Touré dans le Tenga du Goulma. Vous vous souvenez que Maliki, c'est celui qui a aidé Ibrahim Oulbou Mamed à louer la mini-guila. Etienne Touré est l'intermédiaire à l'occasion de l'adresse qui a proposé la ville de M. Doubou Moury-Antoine à Ibrahim Oulbou Mamed, le président du groupe des terroristes. Les investigations ont permis de retrouver à Ouadoubou l'auberge pour les deux terroristes, Nimi et Abdramo ont séjourné pendant l'admission de l'éclat d'ici. Les investigations ont permis de la localisation de la villa en fait des bases et de logements pour les terroristes durant l'air alliés jusqu'à la fin de l'état du Chillon et le Fadis-Sotel. Les investigations ont permis de faire la découverte du pneu du véhicule semi-normand ayant servi des caches d'armes et des brins utilisés pour l'attaque, transportés de l'équipe de Maliki. Et après, l'interpellation du sœur Maïga à l'Ousseini Bokar dans le domicile a héberté le terroriste Ibrahim Oulbou Mamed à son arrivée à Ouadoubou le 5 janvier 2016 avec le pneu du signal armement pour l'attaque. Il faut dire que les investigations se poursuivent pour déterminer, identifier, localiser et appréhender toutes les personnes qui ont réussi d'un soutien quelconque aux terroristes. Cependant, il est à noter que pour ce genre d'action, les terroristes impliquent très peu de personnes, surtout locales, pour garantir le succès des opérations. Voici le résumé, tout simplement avec l'enquête de Capricino et d'Espanis. Alors, pour l'attaque sur les Samourouans, la brigade de Samourouans qui a fait 5 morts. Il faut dire qu'en octobre, le 9 octobre 2015, la brigade des jeunes amis de Samourouans a subi une attaque terroriste, orchestrée par un groupe dirigé par Aboubacar Sawadougou, alias Boubacar Mouassi, qui est originaire d'un jeune de Kaya et qui est un ancien membre de la police islamique de Tombe. Il est également co-responsable avec Keita Souleymane, qui était hérité au Mali, de la catiba de Kaler ibn Walid, ou si vous voulez, Ansardine Sud, qui est une branche d'Ensardine de Ndiaye Aghani. Sa mission était d'implanter une catiba au Burkina, pour y mener le diable. Et pour cela, il a fallu finalement la zone du bord d'Arab. Donc il a déjà obligé d'attaquer contre la brigade avec 13 assaillants, dont 4 Maliens et 9 Burkinaweens. 5 assaillants, 4 Burkinaweens et 1 Maliens ont été interpellés, notamment le chef de Goutte, qui en va comme aussi, et le logisticien qui s'appelait de Touré à Gouba. C'est lui que le fournissait des armes et des munitions, lui de Maliens. Et d'ailleurs, en l'occurrence, le fils d'Arabakar Sawadego, du chef de Goutte, a été tiré au pot de la taxe. Et lui-même, Abakar Sawadego a été blessé avant d'être arrêté au Mali, dans leur base européenne. Petit disait de complices, c'est à ça qu'on a été interpellés. Deux journalistes ayant participé à la formation au maniement des armes, avec le groupe, ont été également interpellés. Il faut savoir que ces deux sont membres des groupes qui s'opposaient depuis longtemps dans lesquels du groupe aux vaccinations contre la poliomélite et tout ce qu'il y a comme maladie dans la zone. Un de leurs guides spirituels a été interpellé. Il est précieux, entre autres, l'avance de la carte de l'identité nationale et le reflice de la soumission à l'État. Il faut dire qu'une demande d'extradition a été engagée pour que les criminels qui sont détenus au Mali soient transférés au groupe d'une affaire. Voilà ce qu'on peut dire sur l'enquête et l'enquête amenée dans le dossier de Samoulofoy. Alors, en ce qui concerne l'enlèvement du Roumain, il faut dire que le cas avril 2015, un groupe d'individus armés ont kidnappé dans la zone de Tamahou, d'origine Roumain, qui était avec la sécurité de la Nile. Donc, a commis à rivaliquer l'enlèvement et a eu à donner des nouvelles, le Roumain a travaillé une vidéo tournée en septembre 2007. Dans la vidéo, on voyait le Roumain tirer la terre, être en bonne santé. Et il transfère sa famille, comme il l'a dit, et demandait à son gouvernement de toute heure pour les vidéos. Il faut dire qu'en tant d'aujourd'hui, la conscience toujours en cours pour sa libération. Alors, l'enlèvement du docteur Eliott. En ce qui concerne l'enlèvement du docteur Eliott, j'ai eu lieu le 15 janvier, il faut dire qu'il admis à rivaliquer l'enlèvement le couple Eliott, d'octrallien, le couple d'octrallien Kenneth et Jocelyne Eliott, le 15 janvier de 2016, qui vivait dans la ville de 10 vaux depuis tout le monde, ayant même implanté un hôpital de 120 000 pour soigner la population. Alors, le groupe du docteur Eliott, a été libéré le 7 janvier 2015, par un salarié, l'égal avec, un groupier affilié et allié à qui. Il faut dire qu'il y a également à ce niveau, il y a des raisons qui sont en cours, donc pour la libération du docteur Eliott, qui est toujours gardée, dans sa région, dans les îles terroristes. Et nous avons, la principe de recrutement de diariste au Burkina. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un réseau de recrutement, destiné à alimenter les filières très riches, dans sa région de Burkina, qui a été démantelé le 23 octobre 2016, par l'effort de sécurité. Un Nassaya a été abattu, un autre a été interpellé, et le troisième est toujours en fuite. Il faut savoir que le troisième fuyard, le fuyard là, c'est Abdallah Abdoulaye Sawadougou, alias Abdallah, qui n'est autre que le petit frère d'Ambakar Sawadougou, qui est le chef du groupe, de la Khatibba, de Walid Ibn Khaled, qui fait l'envie donc de poursuivre, qui est gardée en fait au Mali, mais parce que c'est lui que l'attaqué, ça ne mord pas. Alors, ce qu'on peut ajouter, dans la quête en cours, et qui nous donne satisfaction, c'est que deux autres, deux grandialistes radicaux, ont été interpellés, depuis octobre 2015, c'est le tout premier a été pris, par les forces de sécurité à Ouagadougou, pour leur participation, à la partie régulière humaine, notamment contre l'aménagement, contre le protégé en Burkinawe, et malheureusement, ils ont tué un militaire Bengladeshi. Donc, ils sont recherchés par le Mali, et le Mali, aussi, a germané une expédition, et en tout cas, une commission obligatoire, pour voir comment ils peuvent avoir, donc, ces diadis-là, pour essayer de faire avancer les procédures. Alors, actuellement, les faits. Il faut dire que tout ce qui est engagé, est connu par la justice. Et les informations judiciaires, sont couvertes, avec des sous-décisions qui ont été mandatées, pour traiter quotidiennement ces questions. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.